Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration de la STM. Merci à tout le monde d'être ici. Je vais commencer comme toujours par la présentation des membres de notre CA. Je vais tout d'abord commencer, on a deux membres qui sont à distance, donc avec nous en virtuel, son et image. Je vais commencer par Madame Laurence Parent. Oui, bonsoir Laurence Parent, vice-présidente de la STM, également conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier sur le plateau Mont-Royal. Et à la STM, je siège sur le comité accessibilité universelle et services à la clientèle, ainsi que gouvernance éthique et développement durable. Merci d'être là, bonne soirée. Parfait, merci Laurence. On ne vous entend pas très fort ici, mais en onde on me confirme qu'on entend bien. Parfait. Parce que je salue les gens sur place et les gens, bien entendu, qui nous regardent partout ailleurs à travers le monde. Monsieur Sylvain Lemay. Bonjour ou bonsoir. Sylvain Lemay, représentant des usagers du transport adapté, membre du comité service à la clientèle accessibilité universelle, puis également membre du comité ressources humaines. Bonsoir. Merci. À ma droite, Monsieur Batauchi. Alex Batauchi, maire de Dalladezomo et membre du conseil d'administration pour la STM. Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur le Président, je me sens, c'est comme je suis tout seul de ce côté et tout le monde est à la salle. C'est vrai. J'ai quelque chose contre, mais… C'est vrai. Bon point. Elle échappe. Madame Katawa. Oui, donc, Gracia Katawa, je suis la mairesse de Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce au CA de la STM. Je suis aussi présidente du comité de ressources humaines. Madame Lacroix-Perron. Claudia Lacroix-Perron, bonsoir. Donc, je suis représentante de la clientèle âgée de moins de 35 ans. Je participe aux travaux du comité audite et finances, services à la clientèle suivi des actifs et je préside le sous-comité financement. Bonsoir à tous. Merci. Monsieur Ouellet. Oui, bonsoir. C'est Ouellet, membre du conseil d'administration, conseiller municipal du district François-Perrault dans l'arrondissement à Villerie-Saint-Michel-Parc-Extension. Je siège au comité des finances et je suis président du comité suivi des actifs. Madame Morency. Bonsoir, Catherine Morency. Je suis membre indépendante au conseil d'administration et présidente du comité services à la clientèle et accessibilité universelle. À l'avant, Monsieur De Souza. Bonsoir tout le monde. Herman De Souza, maire de Saint-Laurent. Madame Larrault. Bonsoir, Suzanne Larrault. Je suis représentante de la clientèle bus métro sur le conseil d'administration et je siège aussi sur le comité services clientèle accessibilité universelle. sur le comité gouvernance et sur le sous-comité financement. Bonsoir. Monsieur Joly. Oui, alors Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur du service juridique. Bonsoir. Bien sûr, c'est le qui se passe maintenant de présentation, mais tout de même, Madame Léonard. Bonsoir tout le monde. Alors, quelques mots, comme c'est mon habitude. Tout premièrement, je voudrais adresser mes félicitations à des membres de notre CA. Monsieur Sylvain Lemay, qui reçoit aujourd'hui le prix Carol McGregor. Bon, c'est à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre dernier. Monsieur Lemay a reçu le prix Carol McGregor pour les droits des personnes ayant un handicap remis au Congrès du Travail du Canada. C'est un honneur qui est évidemment pleinement mérité pour Monsieur Lemay, qui défend depuis plus de 17 ans les droits des travailleurs et des étudiants en situation de handicap dans le secteur postsecondaire au Québec et partout au Canada. Sylvain, le conseil d'administration? Je suis privilégié de travailler avec toi, ne lâche pas et au moins un autre prix pour l'an prochain, s'il vous plaît. Quelques nouvelles, mise en service des voies réservées. Bien oui, en novembre, on a annoncé l'ajout de 18,8 kilomètres de voies réservées. Ça, c'est sans compter le SRB P9. Il y a eu des voies réservées sur le chemin Queen Mary, sur le boulevard Henri-Bourassa-Ouest qui ont été mis en service au cours des derniers jours. Et il y en a une de prévue sur Jarry très prochainement. Ces mesures référentielles de bus, c'est des mesures annoncées souhaitées dans la vision 20-25 pour les voies réservées, une vision qu'avaient annoncées la STM et la Ville de Montréal l'an dernier. L'objectif de cette vision, c'est un plan et le plan d'action qui en découle, c'est de rendre les déplacements plus fluides, plus fiables, plus performants sur les axes stratégiques. La mise en service des voies réservées, c'est une solution qui va nous permettre d'être plus fiables, plus ponctuelles dans le service de bus. Et quand on regarde les différents facteurs qui génèrent l'attractivité à l'autobus, la ponctualité et la fiabilité en est un vraiment qui se démarquent. Les voies réservées nous permettent de dépasser des autos pour venir dans le trafic et ça nous incite à prendre l'autobus. C'est pourquoi c'est important de continuer, on n'arrêtera pas. Notre plan à terme prévoit que 70 % des gens qui se déplacent en bus vont bénéficier d'une voie réservée. Prolongement de la ligne bleue, c'est une communication qui a été faite par la STM hier. Appel d'offres pour le tunnelier. Le bureau de projet a annoncé justement, a diffusé l'appel d'offres. Cette partie-là du contrat qui s'appelle CI12, concerne la construction du tunnel par tunnelier, par des méthodes traditionnelles, ainsi que par la préparation des emplacements des futurs sites des stations et structures auxiliaires. C'est vraiment un jalon important. C'est la première fois que la STM va utiliser un tunnelier pour construire un métro. Avant, c'était des méthodes qui étaient soit par excavation ou par aveuse. Cette machine a l'avantage d'être plus écologique parce que son alimentation est électrique, plus efficace, silencieuse, si bien que les citoyens risquent de ne même pas être conscients de son passage sous leur domicile. Les autres étapes du projet vont bon train, on avance, on construit, la ligne bleue va arriver. Mise en service de deux ascenseurs, aussi très important pour notre réseau, à Pinot et à Villa Maria. Ces deux stations pour lesquelles il y avait des travaux déjà un certain temps, des stations où la complexité technique était particulière aussi, mais donc toutes les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, les aînés, les jeunes familles, les voyageurs, c'est une très bonne nouvelle. On est maintenant rendu à 23 stations et il y a huit autres chantiers qui sont en cours. Quand on voit justement la complexité de ces travaux-là, on réalise que souvent les ascenseurs sont rajoutés à côté des éducules existants. Donc, ce n'est pas tout simplement l'ascenseur qui est rajouté dans un espace creusé, mais c'est souvent de nouvelles excavations, il vaut trop qu'il faut faire. Et on l'a dit, on l'a dit souvent, c'est des défis techniques considérables. On a des équipes mobilisées, une expertise de points qui s'est développée à la STM dans notre capacité à résoudre ces défis techniques-là. On en aura besoin parce que les prochains sont encore plus importants. Et on a très hâte justement de, comme tel qu'annoncé dans notre plan d'investissement, accélérer les investissements pour la construction des nouveaux ascenseurs. On est aussi à la STM, justement, suite à cette complexité-là d'introduire des ascenseurs dans un réseau qui n'a pas été prévu pour en avoir, à reviser l'ensemble de nos stratégies. Mais on est très contents de ce qui a été fait jusqu'à date, de l'expertise qui s'est développée à la STM pour ça et très confiants pour la suite. Donc là-dessus, je vais céder la parole à notre directrice générale, Claire Claude. Monsieur le Président, je vais commencer par faire un retour sur le budget. On a annoncé la semaine dernière notre budget 2023, la mise à jour de notre plan d'investissement 2023-2032. Ça a fait quand même couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé dans les médias. Alors, je vais y revenir brièvement. Tout d'abord, je tiens à dire que la STM, comme plusieurs autres sociétés de transport, ont fait face à un défi de financement qui a été vraiment exacerbé par la pandémie. Il y a aussi tout le contexte économique difficile qui est vécu par l'ensemble des Québécois et il y a un enjeu de financement du transport collectif. Donc, c'est dans cette lignée-là que s'inscrit notre budget 2023 et on est vraiment à regarder différentes pistes à l'interne. On a regardé des pistes sur l'offre de services, mais on est toujours en discussion avec nos bailleurs de fonds pour être capables d'aller chercher le manque à gagner qu'on a présenté. Donc, les efforts sont là. On veut s'optimiser, on veut réduire au maximum nos dépenses. Toutefois, il y a vraiment des investissements qui sont nécessaires pour qu'on garde le transport collectif attractif, pour qu'on puisse continuer à améliorer sa performance et qu'il reste pérenne dans le temps. Donc, le manque à gagner que l'ASM a présenté, on a un de 77,7 millions de manque à gagner qui s'explique par quatre grandes causes. La première, c'est le report du manque à gagner de 2022 à 2023. Après, on a des dépenses, des investissements à faire pour l'exploitation. Donc, c'est des dépenses qui sont essentielles, obligatoires et je vais me permettre d'en nommer deux. La première, c'est notre train Azure. On doit commencer à faire l'entretien majeur de ce train-là. Dépenses qu'on voulait inscrire au budget 2022 qu'on a reporté en 2023. Et l'autre exemple, c'est de s'assurer que l'ASM, on a l'ambition de déplacer les gens. On est là pour offrir un service qui est fiable, sécuritaire, conviviable, rapide et accessible. Et on sait ce qu'on a vécu au transport adapté. Donc, ça, c'est une autre dépense qu'on a en 2023 dans laquelle on a négocié des nouvelles ententes avec l'industrie de DAXI. Et c'était essentiel de le faire pour être capable de protéger notre capacité véhiculaire et répondre à notre mission. Il y a aussi tout le volet de l'indexation des salaires et le volet de l'augmentation, l'inflation qui fait augmenter nos biens et services, l'augmentation des frais financiers qui fait augmenter les coûts de financement de nos projets. Donc, je n'irai pas plus loin là-dedans, toute l'information est disponible sur notre site Web si vous voulez avoir plus d'informations sur le budget et sur le plan d'investissement. Mais je me permets quand même de revenir sur l'offre de services qui, elle aussi, a fait beaucoup parler. C'est sûr que quand on prévoit un manque à gagner de 67,7 millions, on a la responsabilité d'agir à titre de gestionnaire responsable. Donc, en attente de confirmation des dédits du financement, ce qu'on a décidé de faire pour janvier, c'est de regarder comment on pouvait optimiser le service. Puis, pour moi, optimiser, ça veut dire où j'ai besoin de rajouter de l'offre de services et où j'ai de la surcapacité en fonction de l'achalandage, en fonction de ma fréquence pour ajouter l'offre de services. Donc, on le sait, c'est important qu'on garde notre offre de services attractif si on veut avoir notre clientèle au rendez-vous puis si on veut être vraiment la solution pour la lutte au changement climatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment des analyses et je remercie les équipes de planification Bus et Métro qui sont vraiment, qui font des analyses très, très poussées, qui analysent chaque ligne, chaque circuit pour être sûr de proposer une offre qui répond aux besoins de la clientèle. Donc, pour autobus et pour le réseau Bus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les lignes et pour janvier, il y a 60 % des lignes qui ne bougent pas versus novembre. Il y en a 20 % qui sont bonifiés des lignes où il y a une croissance et il y en a 20 % qui sont réduits. Et quand je dis réduits, des fois, c'est trois passages de moins sur une ligne que 200 passages dans une journée. Et les lignes qui ont été réduites, c'est des dissertes vers le centre-ville. C'est des lignes, dans le fond, qu'on a réajutées parce qu'on commence à mieux comprendre les habitudes de déplacement post-pandémie. Et il y a des lignes à haute fréquence, il y avait très peu de gens dans les bus où on aurait vu de quelques minutes la fréquence. Donc, les équipes ont vraiment fait un travail exceptionnel de ce côté-là. Pour le métro, la ligne bleue et la ligne jaune ne sont pas touchées. On a exactement la même off-service qu'en 2021. Même la ligne jaune, elle est bonifiée grâce aux mesures de mitigation du tunnel où hippolyte la fontaine. Et pour la ligne orange et la ligne verte, quand je dis que c'est vraiment des ajustements microscopiques, ce qu'on a fait, c'est que sur la ligne orange, on a gardé la même fréquence minimum. Donc, la fréquence plus courte entre deux trains, on l'a gardée, mais elle va durer un petit peu moins longtemps dans l'heure de pointe parce qu'on n'a pas le même achalandage qu'on avait au point le plus achalandé de l'heure de pointe. Et la ligne verte, la fréquence la plus courte, on y a ajouté 15 secondes, mais on l'a fait durer plus longtemps. Donc, vous voyez qu'on est très conscient qu'il faut garder notre offre de service attractif, mais on se devait d'agir. Puis nos listes sont planifiées longtemps d'avance en attendant des sommes confirmées et on sera capable de se réagiter au cours de l'année. Maintenant, parlons de la COP15. Je pense que beaucoup sont au courant, ça commençait aujourd'hui. C'est un événement à temps vergueux qui réunit vraiment des hauts dirigeants à travers le monde. La STM collabore avec la Ville, le SPVM, les autorités qui organisent pour être sûr d'assurer la sécurité, la sécurité et la facilité des déplacements autant des participants, des citoyens et des clients. Pour la STM, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même quelques lignes qui ont été impactées depuis quelques semaines, le temps qu'on a érigé les barrières autour du Palais des congrès. Donc, les lignes 55, 129, 361, 363 et 365, on a dû retirer, faire des arrêts temporaires parce qu'ils étaient dans le périmètre et revoir, faire des détours pour assurer la sécurité. Pour le métro, il n'y aura pas d'arrêt au métro Place-Dame entre le 1er décembre et le 20 décembre. Le train continue à circuler, mais sans arrêt. C'est sûr qu'un tel événement, nos employés ont besoin de beaucoup d'agilité pour être capables de réagir et s'ajuster, pour regarder les gens en sécurité. Et je remercie toutes les équipes qui ont collaboré. C'est quelque chose qui est arrivé en fin d'année. Il y a énormément d'énergie qui a été mise, autant pour la planification. Les gens sur le terrain sont au rendez-vous. Alors, merci à toutes les équipes. Et j'invite les gens aussi à planifier, ceux qui ont à se déplacer dans ce cadre-là près du Palais des congrès, planifier votre déplacement, utiliser nos outils en temps réel pour être capable de s'assurer d'avoir le bon service. Je vais poursuivre sur une note un peu plus joyeuse. C'est notre dernier conseil d'administration avant la période des fêtes. Alors, je me permets de glisser un petit mot sur la nouvelle collection d'articles festifs qui fait son apparition à la boutique STM. Alors, si vous ne l'avez pas vu, on a un beau chandail rouge qui était très, très populaire dans les dernières années avec une belle carte de métro qui se permet des jeux de mots liés au temps des fêtes et à nos stations. Devant une telle popularité, on a créé des produits dérivés. Donc, il y a maintenant un chandail vert, un sac de transport et des bas. Et je vous en parle parce qu'ils sont très, très beaux. Les articles, si vous ne les avez pas vus, ils sont très, très beaux. Et l'autre élément, c'est que tous les profits de ces ventes-là vont à la campagne de générosité de la STM. Alors, allez faire un tour sur la boutique STM si ça vous intéresse. Finalement, j'ai une très bonne nouvelle à cette fin d'année-là. On sait qu'au mois d'août dernier, on a dû mettre des mesures restrictives pour le transport adapté. Ce n'était pas de gaieté de cœur qu'on a fait ça, mais on l'a fait pour protéger le service planifié. On avait levé des mesures de restriction en fonction de la capacité véhiculaire qui évoluait. Et le 3 décembre, on a levé la dernière restriction pour le transport, les déplacements métropolitains. Donc, on est revenu au service 100% au transport adapté. On offre le déplacement, on offre les accompagnements, puis il n'y a plus de restrictions pour les mesures métropolitaines. Et ça nous confirme que l'entente qu'on a concluée avec l'industrie de taxi était vraiment nécessaire. Et ça a vraiment permis d'augmenter la capacité véhiculaire. Et une chance qu'on l'a fait parce qu'en plus, oui, la capacité véhiculaire a augmenté, mais le nombre de déplacements augmente aussi. Alors, je tiens à remercier la clientèle. Je sais que ça n'a pas été une période facile pour vous. Je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien à travers cette étape-là. Et je remercie tous les employés, tous les partenaires qui ont œuvré à trouver des solutions, puis à remédier à la problématique le plus rapidement que possible. Alors, voici ce qui fait le tour des nouvelles du dernier mois. Parfait, merci beaucoup. Alors, allons-y avec l'ordre du jour. Juste avant de commencer, je veux saluer tous les gens qui se sont déplacés ici, tous les membres de l'équipe de la STM. Il y a beaucoup d'expertise ici, à tel point que j'ai moi-même envie de poser des questions, mais je vais m'obtenir. Donc, allons-y. On se rappelle, il y a deux séries de questions. Il y a celle des gens qui se sont déplacés ici. Il y a des questions qu'on a reçues aussi via notre site web. Donc, allons-y avec les gens qui sont présents ici ce soir. On va commencer avec Madame Elisabeth Myriam Massica. Oui, merci. Oui au micro parce que, justement, comme je l'ai dit, on nous écoute en webdiffusion d'un peu partout à travers le monde. et si on veut vous comprendre, il faut parler dans le micro. On va ajouter le micro. On va laisser. Il y a quelqu'un qui va ajouter le micro. Je vous remercie. C'est la première fois et par hasard que je viens ici à ce CA. Vous êtes la bienvenue. On vous écoute. Je suis enchantée. Alors, pour répondre à Monsieur Alex, j'étais bien devant vous, donc vous n'étiez pas tout seul. Voilà. Et je suis enchantée de la qualité de tout ce que vous venez de dire. Je suis membre d'Execo, que vous connaissez bien. Je faisais partie du CA. Puis, étant donné que je suis une jeune étudiante à cheveux blancs vers la fin de mon bac, là, je n'avais plus beaucoup de temps. Donc, voilà, je viens en tant que fondatrice de l'association B3D Comité Fondateur pour les personnes vulnérables en milieu collectif. Et je vous remercie de m'écouter parce que j'ai deux questions qui sont d'importance et qui me concernent aussi dans ma vie personnelle. Ça fait sept ans maintenant que je prends l'ASTM avec beaucoup de plaisir, mais aussi de cauchemars. Mais ça va bien se passer. Donc là, je voulais poser plusieurs questions. Ma première question, c'est celle au niveau des bus. Je suis très autonome et je ne prends que rarement la STM du transport adapté parce que je veux être autonome du début à la fin de mon transport. Donc, par rapport au bus, la façon dont nous nous plaçons, où il nous est demandé d'être placé dans le bus, c'est une situation très dangereuse pour les fauteuils manuels. Je suis à la fois en quadriporteur et en fauteuils manuels. Je sais qu'il y a eu des recherches scientifiques par rapport à la sécurité, mais ça ne tient pas la route pour les fauteuils manuels parce que dès que le bus accélère ou s'arrête de façon brusque ou quand il y a la pluie, nous sommes dans une position d'insécurité complète. C'est-à-dire que quand il y a ce geste-là, nous, on part directement dans le milieu de l'allée. Alors, parfois, c'est un peu moins, mais on est obligé de s'accrocher un peu partout pour rester sur place. Parce que les pneus, quand ils sont vraiment adhérents au sol, les deux premières semaines peut-être de l'installation de ces roues-là sur les fauteuils, après, il n'y a plus cette adhésion-là. Je me suis retrouvée, et je ne suis pas la seule, il y a plusieurs membres de mon association qui se sont retrouvés au milieu ou décalés, voire tapés les personnes qui sont assises devant nous sur les vieux bus. Madame Massicotte, juste par esprit concilien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est une question. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez mentionné que vous aviez d'autres questions, je vais vous donner une question de relance par la suite, mais si on pouvait tout de suite y aller avec un élément de réponse là-dessus. C'est certain que, bon, on est très soucieux de vos commentaires ce soir, Madame Massicotte, puis en fait, ces places-là ont quand même été étudiées, analysées. Il y a des milliers associatifs qui ont travaillé avec nous. Alors, je comprends ce que vous nous dites, et pour nous, là, ce sera de regarder, là, quand on fera le renouvellement des bus, est-ce qu'on peut le revoir autrement en fonction des commentaires que vous nous demandez? C'est sûr que là, présentement, on a des bus qui sont conçus, on comprend votre réalité, mais on va garder vos coordonnées, on verra mieux comprendre les enjeux que vous rencontrez, et de voir dans une redéfinition des bus comment on pourrait intégrer. Et puis, la deuxième question qui va être beaucoup plus courte, il s'agit des ceintures baudriers qui, dans les minivans, je ne parle pas de vos bus de l'ASTM en tant que tel, mais vos collaborateurs, enfin, les compagnies associées à l'ASTM, ne respectent pas le port de la ceinture baudrier qui est obligatoire par la loi, on ne peut pas y déroger. Et, allez, moi, pour moi, personnellement, et pour certains de mes membres, à 90%, plus de 90% des fois, il n'y a pas la ceinture baudrier. Juste à titre d'exemple, je suis allée, j'ai fait huit voyages au niveau des Laurentides, sur les Laurentides à Saint-Jérôme, à partir de Montréal, parce que j'habite Montréal. Une seule fois, j'ai eu la ceinture baudrier, et les autres fois, j'ai failli me retrouver la face contre la vitre. Donc, je vous interpelle, j'ai appelé la STM du transport adapté, et ma question, c'est comment est-il possible qu'un responsable, par rapport à ça, nous réponde que ce n'est pas obligatoire. Donc là, j'ai été bloquée. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Merci, c'est une question très claire. Je n'ai pas la réponse ce soir, mais Chantal Gauthier, Chantal Portier, qui est à l'écoute présentement, je la vois moi à l'écran ici. Alors, Chantal est avec nous. Alors, j'aurais le goût de dire, elle pourra vous revenir. Je ne pense pas qu'on a besoin de l'intervention de Chantal ce soir, mais on pourra vous revenir. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais je sais que nous, c'est obligatoire. Les équipes vont faire des contrôles, puis vont s'assurer que c'est disponible. Si ça ne l'est pas, on pourra vous l'expliquer. Alors, l'équipe de Chantal Fortier, qui est directrice au transport adapté, vous fera un suivi là-dessus. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je voulais vous... Ah, je sens que vous avez une dernière question. On va la permettre. Très brièvement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire quand vous êtes intervenu tout à l'heure, puis Mme Marie-Claude, j'ai énormément apprécié ce que vous avez dit. Est-ce que c'est sur votre site que l'on peut faire une intervention pour réagir à votre intervention? Vous avez dit des choses très intéressantes et moi, j'ai été interpellé. Il faut obligatoirement intervenir sur votre site pour vous poser des questions, parce que je pense que ce n'est pas le lieu ici. En fait, on a une équipe, alors Geneviève Bobo qui est avec nous, qui s'occupe des communications pour entrer en contact avec vous et elle vous mettra en contact pour que je puisse recevoir vos questions. Je vous remercie. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Yang. Monsieur Yang est avec nous. Bonjour Monsieur Yang. On vous écoute. Bonsoir. Est-ce que vous m'entend? Ok, super. Donc, j'ai deux questions ce soir. La première question concerne sur les constats de ponctualité récemment observés, puis aussi l'amélioration possible du réseau bus. Donc, ma première question concerne les constats récents sur la ponctualité du réseau bus. Je ne cherche pas à critiquer la STM sur ses statistiques, mais j'aimerais plutôt discuter des actions potentielles que la STM prendra. D'abord, j'aimerais souligner que la ponctualité n'est qu'un des aspects que les clients considèrent. Il serait simplement contre-productif de simplement augmenter encore le temps de parcours pour faire conflit les statistiques des bus à l'heure. Malheureusement, nos bus bougent très lentement comparé aux autres villes. Il ne faut surtout pas ralentir encore nos bus. L'efficacité du service devrait être parmi les indicateurs que la STM utilise pour évaluer son offre de service. En plus, j'apprécie tous ceux qui souhaitent mettre en place plus de voies réservées. J'aimerais souligner qu'ils prennent plus des voies réservées. Nos autobus perdent trop de temps aux feuilles de circulation. Il y a très peu de feuilles prioritaires, ce qui rend les voies réservées beaucoup moins utiles. Par exemple, la voie réservée sur l'axe Sauvé-Côte-Vertu n'a apporté presque aucune amélioration de vitesse. Le temps de parcours n'a été baissé qu'une seule minute par rapport aux précédents et aucune amélioration est hors pointe. Effectivement, la majorité du temps s'est perdue devant les feuilles de circulation et ceux-ci n'ont pas reçu les mesures prioritaires, à part les feuilles de chandelle qui sauvent quelques secondes. Donc, les voies réservées sont très importantes, mais il faut aussi s'assurer que les autres éléments de la route travaillent de concert et non contre ces infrastructures. Donc, ma question, est-ce que la STM priorisera l'amélioration de vitesse de service en développant un indice d'évaluation? Lorsque les MPB seront implantés, est-ce qu'on mettra désormais plus d'attention à aussi améliorer les infrastructures liées telles que les feuilles de circulation? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci de l'intérêt pointu que vous avez sur un élément. Et je me permets de dire que je partage avec vous cette préoccupation-là de faire en sorte que nos autobus soient le choix de référence pour les Montréalais qui se déplacent. Et ça, ça vient avec justement une bonne utilisation de la route où la place de l'autobus est décrite comme prioritaire avec les voies réservées, avec les différentes infrastructures d'aménagement et de feu. C'est une attention qui est mise particulièrement par la Ville de Montréal et les équipes de la STM. Donc, je vais me permettre de vous remercier de l'attention qu'on vous y portait parce que c'est clairement une priorité pour nous. C'est une réponse générale. Est-ce qu'on aurait une réponse plus précise, ceci dit, à certains des éléments de question? On peut certainement. Donc, merci M. Yang pour votre question. En fait, la ponctualité, c'est quelque chose qu'on suit, mais on ne suit pas juste ça effectivement. Et on est en train de travailler des indicateurs aussi pour mieux démontrer la performance et la valeur ajoutée de nos voies réservées. Après, c'est sûr qu'il y a toute une coordination avec les feux de circulation, comme vous le dites, mais les équipes ont ces préoccupations-là et on veut toujours s'améliorer dans le temps. Pour ce qui est de la ponctualité, il y a eu des articles sur la ponctualité, mais on est quand même au-delà de notre cible de 80 %, on roule à 81 % de ponctualité. En même temps, je suis bien consciente, quand je dis ça, c'est un indicateur général. Puis, pour certains clients, il y a des retards, il y a des éléments. Alors, il faut continuer à s'améliorer, il faut augmenter la performance du réseau bus. Puis, c'est pour ça qu'on a notre plan mouvement bus pour continuer dans ce sens-là, pour donner une fréquence qui est attirante, puis une vitesse commerciale qui correspond aussi. Auriez-vous une question complémentaire? On vous écoute. Donc, ma deuxième question concerne les difficultés d'entretien au centre de transport Stinson. Il s'agit uniquement d'un problème à ce centre de transport où la réparation des véhicules ne semble pas être prioritaire. Il est coutume de voir des pannes souvent en fin de semaine où le service est peu fréquent. Par exemple, un samedi d'octobre, deux véhicules de suite sur la ligne 171 ont dû être immobilisés, dont un j'ai aperçu pris au terminus. Deux débats ont été annulés quand la ligne roule aux demi-heures. En plus, les véhicules sur la route ont souvent des problèmes majeurs. Par exemple, le chauffage en marche en pleine canicule, vitres cassées, ventilation inexistante par brise ambiée, etc. Si certains de ces bris sont majeurs, ils peuvent affecter la sécurité de la clientèle. Au contraire, les autres centres de transport semblent avoir un meilleur entretien, malgré que Stinson possède la plus jeune pelote de la STM où il n'y a aucun bus à rampe arrière. Saint-Denis, par exemple, même s'ils ne possèdent aucun bus hybride, il n'y a pas de problème à garder ces véhicules sur la route. En plus, j'aimerais savoir comment les véhicules à rampe arrière sont répartis. Certains centres de transport comme La Salle, Fontenac ou Angelou possèdent encore des centaines de bus à rampe arrière. Malgré le caractère résidentiel de leurs circuits engendrant une forte demande d'accessibilité, Stinson, au contraire, est entièrement rampe avant, mais leurs circuits sont souvent industriels où la demande de rampe est plus faible. Donc, première question, comment compte-t-on améliorer l'entretien au centre de transport Stinson et aussi, ne serait-il pas mieux de répartir les bus en rampe arrière pour une offre équitable de rampe d'accès? Merci. Pour des éléments de réponse et je vous félicite pour avoir introduit plusieurs questions dans la main. C'est une bonne astuce. Moi, je suis de l'école classique. Une question, c'est un point d'interrogation, mais je crois que j'en ai décelé plusieurs dans vos questions. Madame Léonard? En fait, je débuterais, M. Yang, c'est difficile pour moi de dire, je ne pense pas qu'on a un centre de transport, que les bus sont plus défectueux qu'un autre. Donc là, on a un directeur exécutif, on a un directeur qui est responsable de tous les centres. Après, ça se peut qu'il y ait eu par hasard des situations où il y a eu plus fréquemment des bus en panne. Des bus en panne, ça arrive à partir de, ça peut arriver à partir de tous les centres de transport. Toutefois, les équipes sont très vigilantes au niveau de l'entretien des bus. Et je n'ai pas le détail des rampes, on les met où et pourquoi, mais il y aura quelqu'un de l'équipe qui vous contactera. Je ne sais pas si ce sera l'équipe de Sébastien Fecteau qui est directeur exécutif en entretien bus ou quelqu'un de l'accessibilité. Là, vous verrez, on pourra répondre à la question. Et pour l'entretien des bus, mais en fait, on est à la même place que vous, mais nous, on va augmenter dans notre performance, pas juste à Stitsune, mais dans tous les centres de transport. Merci beaucoup, Monsieur Yang. Ça faisait le tour? Oui, super. Parfait, merci, merci. Prochaine question, Monsieur Maxime Archambault. Monsieur Archambault, bienvenue, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, Monsieur Alan Caldwell, Madame Léonard et membre du Sébastien. Je me présente. Mon nom est Maxime Archambault. Je suis chauffeur à la société depuis maintenant trois années. Aujourd'hui, ma première intervention concerne le sentiment de sécurité au niveau des employés. Aujourd'hui, ma première intervention concerne le sentiment de sécurité au niveau des employés de l'exploitation faisant partie de la section locale SCFP 1983. Personnellement, j'ai dû avoir recours à l'intervention rapide de sûreté et contrôle et du SPVM à au moins cinq reprises. Depuis le début de ma carrière à la STM, en raison de clients agités, agressifs et menaçants, et dans la majorité des cas, bien que le 911 radio soit activé, que la procédure soit suivie à la lettre, Le délai d'intervention est toujours supérieur à 12 à 15 minutes, et ce, même avant le début de la pandémie de COVID-19 et de la pandémie de crimes violents par armes à feu. J'ai discuté avec plusieurs de mes consœurs et confrères, et le constat est le même. Ils et elles craignent le jour où ils subiront une agression physique, vu l'extrême lenteur d'intervention dans ces cas bien urgents. De leur côté, le constat est le même. 15 minutes, des fois un peu moins, parfois un petit peu plus, s'écoulent entre le moment de l'appel d'urgence et le moment où les intervenants arrivent. Nous sommes conscients que cette problématique ne relève pas de la responsabilité des agents de sûreté et contrôle et du SPVM. Nous ne les blâmons pas, puisqu'eux aussi subissent les contre-coups de cette situation sur le terre. Comme chauffeurs, agents de station et opérateurs de métro, nous craignons pour notre sécurité et le sentiment d'insécurité s'accentue davantage la nuit, où trop souvent, il n'y a que trois véhicules de patrouille de sûreté et contrôle en semaine et seulement deux véhicules de sûreté et contrôle pour couvrir le territoire montréalais la fin de semaine. Le SPVM est débordé par le nombre de crimes violents par armes à feu, par les appels de routine, ce qui accentue le sentiment d'insécurité. Pour appuyer mes propos, j'ai tenu un sondage en lien avec les sentiments de sécurité au travail, en plus de demander si mes consœurs et confrères trouvaient qu'il y avait suffisamment de présence de sûreté et contrôle et du SPVM. Ce sondage est sans équivoque. 93 % des répondants considèrent qu'il manque d'effectifs et ne se sentent pas en sécurité. Parmi les répondants, 100 % de mes consœurs ne se sentent pas en sécurité sur leur lieu de travail. C'est énorme. Madame Léonard et M. Alan Caldwell, êtes-vous en mesure de vous engager à ce que le nombre d'effectifs de sûreté et contrôle soit au minimum doublé la nuit sur le réseau en semaine et triplé la fin de semaine pour qu'il y ait six véhicules disponibles en support et qu'il y ait au minimum une unité disponible au nord, une au sud, une à l'est et une à l'ouest afin d'assurer une réponse beaucoup plus rapide et efficace en cas de besoin. Merci M. Archambault. Vous comprendrez que dans le format de ces séances publiques, on ne prend pas d'engagement autrement que par les votes qui nous y lient dans la poursuite de la séance. Ceci étant dit, on a conclu vos préoccupations. Et pour y répondre, Madame Léonard. Bonsoir M. Archambault. Merci pour votre commentaire. Et dans les faits, la sécurité, c'est quand même notre valeur première à la STM. On est conscient qu'il y a un environnement qui a changé depuis la pandémie. Il y a énormément d'actions qui se fait autant par l'équipe d'exploitation bus, par l'équipe de santé et sécurité. On s'est mis comme priorité d'assurer la sécurité de nos milieux. Après, ce n'est pas 100% parfait, mais je pense que vous étiez là depuis le départ. Il manque 67,7 millions de manque à gagner à la STM. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va prendre cet engagement-là avec vous. On comprend la réalité. On travaille avec le SPVM, avec l'équipe de Sûreté-Contrôle pour maximiser les présences. On a notre plan hivernal qui arrive. Mario Gagnon qui est là pour offrir un suivi aussi avec vous pour la suite des choses. Alors, pour nous, c'est d'envisager l'ensemble des possibilités, des solutions pour améliorer ce sentiment-là. Travailler avec nos chauffeurs, travailler avec nos équipes de Sûreté-Contrôle. Mais on n'est pas dans un contexte où on peut s'engager et embaucher des ressources additionnelles. Merci, M. Archambault. Avez-vous une question complémentaire? Non, ce sera tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce soir. M. Gascon. Merci. M. Gascon, bienvenue. On vous écoute. Je vais passer un petit peu. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Donc, ma première question concerne la perception au TA, un sujet qui avait déjà été abordé. Donc, à titre informatif, j'ai une carte Opus qui n'est pas la carte Opus de la STM. Ma carte Opus annuelle, donc 12 mois par année, est chargée sur une carte Opus qui n'a pas de photo dessus. Avec le programme Opus et compagnie. J'ai des problèmes de l'utiliser dans le transport adapté. Pas tous les jours, mais c'est des problèmes qui surviennent quand même assez fréquemment. Par exemple, il y a des chauffeurs qui vont me demander de payer le montant qui est affiché à l'écran sur la tablette. Donc, par exemple, c'est écrit 3,25 ou 3,50. Je ne me souviens plus. Il y a des chauffeurs qui disent non, non, il faut que tu payes 3,50. Bien, c'est ça qui est écrit à l'écran. Fait que là, j'explique non, non, j'ai une carte Opus qui est chargée mensuellement. Ce n'est pas celle de la STM, mais c'est une autre. Je suis en règle et tout ça. Un des chauffeurs ne voulait pas accepter ce mode de paiement-là. J'ai offert de scanner ma carte avec l'application Chrono pour montrer que j'avais un titre Zondra, même si je ne suis pas supposé de faire ça normalement. Finalement, il m'a dit OK, je te fais confiance, mais je n'aurais pas le choix d'indiquer que tu as payé 0 $. Donc, comme tu n'as pas payé ton transport. C'est ce qui est indiqué dans la tablette que je n'ai pas payé mon transport. Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences parce que premièrement, j'ai un non-paiement à mon dossier alors que j'étais en règle. Et deuxièmement, s'il y avait un constable spécial qui se pointait et qui faisait une interception aléatoire, il verrait que je n'ai pas payé. Il pourrait me remettre une contravention de 250 $ ou environ. Donc, parce que les constables spéciaux se fient sur l'information qui est sur la tablette du chauffeur. OK, deuxième exemple rapidement. Un autre chauffeur, j'ai expliqué OK, c'est une carte Opus, elle possède la STM et tout ça. Puis, il m'a dit OK, merci de ton explication parce qu'il dit dans certains cas, quand on n'est pas convaincu, on pousse un peu plus l'investigation ou l'enquête. Donc, dans quelles circonstances un chauffeur ferait une investigation sur le moyen de paiement? La seule tâche du chauffeur, c'est d'écrire Opus ou Cash si le client paye Cash. Il me semble que ça s'arrête là. L'investigation, c'est les constables spéciaux qui devraient la faire à ce moment-là, mais ce n'est pas du tout le rôle du chauffeur. Et finalement, un autre chauffeur, ça c'était la semaine dernière, me dit que pas de problème pour lui, même si je paye avec une carte Opus externe. Il me dit par contre, tu t'exposes à un constat d'infraction, il dit qu'il y a un client à lui qui avait une passe mensuelle sur une autre carte et qui a obtenu un constat d'infraction d'un constable parce qu'il n'a pas utilisé la carte de la STM. Je ne sais pas si l'information est exacte ou non, ça serait à vérifier, mais toujours est-il qu'une problématique qui date quand même depuis très longtemps avec la carte Opus OTA depuis que le choix a été fait de ne pas avoir de lecteur. Je sais qu'il y a des contraintes, des raisons techniques pourquoi ce choix technologique-là a été fait. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que la STM fait, mais j'aimerais proposer en premier deux suggestions pour ce problème-là. La première suggestion, ça serait d'enlever le paiement par défaut à l'écran. Donc, dans le fond, le chauffeur pourrait choisir encore une fois Opus ou cash ou billets ou peu importe, mais qu'il n'y ait pas d'option par défaut parce que ça crée une situation où si tu n'as pas la carte Opus du TA, bien là, le chauffeur va peut-être se poser des questions, mais comment ça que c'est écrit, il faut qu'il paye cash, mais comment ça qu'il me dit Opus, est-tu en train d'essayer de frauder la machine ou tout ça. Donc des fois, je me sens un peu comme si je suis en train de frauder alors que je suis tout à fait en règle dans ce cas-là. Il y a peut-être des clients qui fraudent, c'est possible, mais il y a beaucoup de clients qui sont dans la même situation que moi qui sont en règle. Donc, si on enlève l'information par défaut, ça pourrait régler la problématique. Deuxième suggestion, ce serait tout simplement d'intégrer un lecteur Opus à la tablette ou au téléphone. On l'a dans notre téléphone, ça pourrait être intégré aussi au système informatique. Merci. Merci pour cette question. Beaucoup de détails, mais on a suivi du début à la fin. C'est l'indication que c'était très clair. Merci Monsieur Gascogne. Je pense que Chantal est à l'écoute. Chantal Portier est à l'écoute. On a nos experts qui sont ici. On va regarder. Un pour moi, c'est d'éclaircir la problématique avec la carte. Si on a une carte, ce n'est pas une carte Opus, mais qu'on a notre titre, s'assurer qu'on va démêler cette situation-là et qu'on va la clarifier auprès de l'ensemble des chauffeurs. Donc, premier élément. Deuxième élément pour les suggestions, on les retient. Je pense qu'on n'est pas dans un mode qu'on renouvelle nos modes actuellement. Mais quand ça viendra, on retiendra ces commentaires-là certainement pour la suite des choses. Ok. Merci. Donc, vous comprendrez qu'on va vous revenir. Aviez-vous une question complémentaire? Oui, j'ai une question complémentaire. Donc, bon, vous savez, sur la flotte, il y a des bus à rampe arrière. Il y a des bus à rampe avant une place et deux places dédiées. Le problème, c'est que je me suis présenté avec ma conjointe qui utilise aussi une aide à la mobilité la semaine dernière pour prendre un bus qui, malheureusement, avait seulement une place. Donc, le chauffeur a refusé. Il a dit, bien, je peux seulement prendre une seule personne. Honnêtement, dans la majorité des cas de figure, les chauffeurs nous accommodent et disent, bien oui, voyagez ensemble, on va vous laisser rentrer. Surtout qu'il y a beaucoup de place à l'intérieur du véhicule. Il y a une place, disons, dédiée, mais la place, elle va de la porte, ça rentre. D'habitude, il n'y a pas de problème. Ça fait que là, le chauffeur a appelé son CO, le CO dit non à la radio, non, tu ne peux pas l'embarquer, tout ça. Mais moi, je me disais, même s'il y a juste une place dédiée, puis surtout que le prochain véhicule, après, il y avait aussi une place, en tout cas, finalement, il a fallu qu'on se sépare en deux voyages. Mais moi, je me dis, même si le véhicule, techniquement, il y a une place à titrer, puis qu'il y a deux clients, puis que l'espace dans le véhicule le permet. Si le bus est plein, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que ça changerait que le chauffeur laisse rentrer deux clients? Il me semble que c'est plus sécuritaire, ça, que laisser un client dans le noir, à la pluie, dans les conditions météo qu'on connaît au Québec et tout ça. Donc, j'ai cherché dans la réglementation de la STM, j'ai vu aucun règlement qui interdisait un deuxième fauteuil s'il n'y a pas deux places désignées, comme on ne va pas interdire deux poussettes s'il n'y a pas deux places pour poussettes. J'aimerais savoir c'est quoi le point de vue de la STM ou quelles sont les pratiques à ce sujet-là? Merci, encore une fois, très clair. Le seul détail qui manque, c'est vous, avez-vous pris le premier ou le deuxième autobus? Parfait, Madame Léonard. Monsieur Gatron, je ne suis pas capable de répondre en détail. Je pense qu'il y a peut-être une notion de sécurité, mais je ne maîtrise pas. Alors, on va s'assurer que les équipes reviennent. Je vous encourage aussi, dans les situations que vous emmenez qui sont très, très concrètes, on a notre service des commentaires. Quand vous faites un commentaire avec le numéro de bus, tout ça, nous, ça permet d'enquêter plus rapidement et d'aller voir ce qui a été fait. Je voudrais faire, si vous voulez avoir un meilleur service, quand vous prenez le numéro de bus, on aurait pu tout de suite aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur une histoire de chauffeur, sur une histoire de politique. Il y a des gens compétents qui vous rappellent pour vous donner de l'information. Donc, on va demander à l'équipe de faire un suivi avec vous pour cet élément-là. Mais si vous avez le numéro de bus, la date heure, c'est plus facile. Et quand on rentre ça dans le système, nous, on fait des analyses, puis il y a quelqu'un qui vous rappelle pour répondre et s'assurer qu'on vous mettra les bonnes actions correctives en place. Ok, merci. J'ai une petite question rapide. Allez-y. On peut y aller? Ok, merci beaucoup. J'ai compris rapide. Oui, c'est rapide. Donc là, c'est au sujet du métro. Donc, je suis rentré à PDA l'autre fois pour la première fois. Je me suis ramassé dans une section où j'ai pris une des guérites qui est accessible, mais je me suis ramassé dans une section où l'ascenseur n'était pas là. Dans le fond, l'ascenseur, c'est comme un nouveau couloir qui a été aménagé. Puis là, à la fin, il y a une autre guérit. Donc là, je me suis dit, je ne suis pas à la bonne place. Je n'avais pas bien vu la signalétique ou ce n'était pas tout à fait clair. Je suis sorti. Puis là, la deuxième fois, la machine ne m'a pas laissé utiliser ma carte opusse. Là, j'étais vraiment appris. Il n'y avait pas de changeur. J'ai essayé d'appeler sur le téléphone. Le téléphone était défectueux. J'étais obligé de m'acheter un billet dans le fond. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour les clients qui n'ont malheureusement pas pris le bon chemin pour ne pas qu'ils soient obligés de payer un deuxième titre dans ce genre de situation-là? Le téléphone défectueux, c'était un téléphone, la STM. Oui, à côté de l'ascenseur, ça ne fonctionnait pas. C'est sûr que dans un monde idéal, il aurait fallu que vous puissiez contacter quelqu'un dans un monde idéal. C'est sûr que nous, il y a un délai pour éviter de la fraude, il y a un délai de repassage sur les cartes pour éviter que quelqu'un frappe deux fois, trois fois, quatre fois sa carte puis fasse passer tout le monde avec lui. Ça fait que c'est un délai de repassage qui est là, qui existe. C'est sûr que si vous aviez pu parler à quelqu'un, on aurait pu regarder la situation avec vous. Habituellement, il y a un agent de station. C'est sûr que dans nos stations où il y a deux entrées, il y a un agent de station que de l'autre côté. Ok, merci. Merci. Mais donc, vous avez finalement, avez-vous pu essayer le nouvel ascenseur à la place des autres? Oui, c'est très bien. Oui, oui, excellent. Ok, ça fait le tour des questions des membres ici présents. On a des questions qu'on a reçues via notre site web. C'est le moment de la soirée où je commence à avoir un petit chat dans la gorge. Je vais faire un petit appel à tous. Si quelqu'un avait une pastille, je serais preneur. Mais sinon, ça va marcher pareil. Donc, la première question qui est de Monsieur Robert Bijoux. En fait, il y a deux questions. Si quelqu'un va aller chercher la pastille, Monsieur Guedepont va une pastille. Oh my God, merci. Je suis béni des dieux. Ah, ah, Monsieur Guedepont a une. Merci, merci beaucoup. Merci de votre solidarité à tous. Donc, en fait, Monsieur Bijoux a deux questions. Je vais lire les deux questions et on y répondra en séquence. Première question. En 2022, on a découvert que les stations de métro planifiées depuis leur implantation, il y a 56 ans de cela, sont maintenant vétuses lors d'une trombe ou infiltration d'eau. Les infrastructures sont construites en fonction du climat du passé. Maintenant, on redoute un renouvellement de ces désastres pour les années à venir. On sait que la STM alloue des sommes d'argent importantes pour d'autres projets. Pourriez-vous nous dire si la STM a un plan pour solutionner tout cela? Je crois que c'est Madame Gauthier qui va répondre à la question, mais je pose tout de suite la deuxième que répondra Madame Clément. Deuxième question. Pour mieux voyager ensemble, je reçois dans mon courriel des comportements à adopter, mais je vois plusieurs fois des gens tombés à la renverse car des arrêts de l'autobus se trouvent, se trouvent coin de la rue La Fontaine et Cadillac en direction nord. Des gens d'un certain âge et d'autres ne sont même pas assis que le conducteur démarre brusquement. Savez-vous que dans la ville de Salem en Oregon, le chauffeur ne démarre pas tant que les passagers ne sont pas assis? Serait-ce possible de former vos chauffeurs pour qu'ils attendent quelques secondes avant de démarrer brusquement? Donc, Madame Gauthier, on vous écoute pour la première question qui concerne notre capacité à être résiliente au changement climatique. Merci beaucoup Monsieur Bijoux pour votre question. Sachez que l'adaptation au changement climatique, puis notamment la résilience climatique sur nos installations, puis sur nos infrastructures sur notre réseau sont une priorité pour la STM. Nous avons aussi une équipe dédiée qui a une vigile très, très, très serrée sur justement cet élément-là. Donc, ça aussi, c'est une équipe qui est multidisciplinaire, donc c'est vraiment une priorité. Aussi, il faut savoir que lorsqu'on intervient dans les stations où on a une réflexion majeure à faire, justement, ça fait partie des éléments qu'on fait, qu'on regarde justement pour pouvoir augmenter notre résilience climatique. Je donne l'exemple de la station Mont-Royal, on a rajouté un toit-vache justement pour pouvoir accueillir justement les pluies. Donc, ça fait partie, je voulais juste vous donner un petit exemple. Et évidemment, dans les nouvelles stations, tout le prolongement à la ligne bleue, on a tenu compte justement de ces éléments-là. Notamment, nous avons relevé, on a relevé les niveaux. Donc, ça fait partie des éléments qu'on regarde. Donc, effectivement, très important pour nous et c'est une priorité. Merci. Merci beaucoup Mme Gauthier, directrice exécutive ingénierie grand projet. Maintenant, Mme Clément, directrice exécutive par intérim métro-exploitation bus sur la deuxième question. Oui, merci beaucoup M. Bijoux pour votre question. Alors, c'est effectivement quelque chose sur lequel on est très sensibilisés. Ce qu'on demande à nos chauffeurs, c'est d'éviter les départs brusques, les arrêts brusques pour éviter justement que les gens, soient bousculés et tombent dans l'autobus. Et ce qu'on va faire aussi, on va demander à nos équipes, précisément à ces intersections-là, d'aller faire des vérifications si tout est fait de façon conforme. Merci beaucoup Mme Clément. Donc, on passe à la question de M. Jean-Pierre Lussier. Le 2 décembre, par courriel au service à la clientèle, j'ai demandé que la LDPQ, Ligue des droits de la personne du Québec, soit interdite dans les installations de la STM due à ses actions frauduleuses et usurpatrice du nom de la Ligue des droits et libertés qui œuvrent depuis 60 ans. Je n'ai pas reçu de réponse. Ben là, on en a une pour vous. Ça viendra de Mme Geneviève Bourbeau, directrice exécutive, expérience client et activité commerciale. Tout d'abord, bonsoir M. Lussier. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre question. Donc, premièrement, je vais commencer par m'excuser. On a un haut volume de commentaires en ce moment au service à la clientèle. On est des gens extraordinaires qui faisaient partie de l'équipe qui ont été promus à l'interne. Donc, on est allé remplacer. J'en ai rencontré des nouveaux, justement, aujourd'hui. Donc, on est en train de régler la situation. Puis, on va vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Merci. Donc, ça, c'est la première. Le deuxième, c'est merci de nous avoir écrit à ce sujet-là. Vous n'êtes pas le seul. Puis aussi, on m'a dit avec l'équipe aujourd'hui que vous nous avez aussi averti que vous l'avez envoyé au SPVM également, ce signalement-là. Sachez que quand on reçoit ce type de signalement-là, évidemment, on fait notre bout de chemin, évidemment, pour s'assurer qu'il n'y a pas ce type d'organisation qui vient dans les installations. Il faut savoir que les installations dans les zones non contrôlées. Donc, quand on passe les tourniquets, on est en zone contrôlée et là, on est en contrôle de ce qui se passe. Il y a des espaces publics. Et là, on travaille avec les différentes instances pour, justement, s'assurer que la sollicitation… Donc, on n'est pas en mesure. C'est ça qui est important de savoir, de contrôler ou d'interdire, en fait, la sollicitation dans les espaces qui sont publics. Par contre, quand il y a des organisations comme ça qui ne sont pas supposées de faire… du moins qui… Quel beau mot vous avez utilisé, M. Caldwell ? Usurpatrice. Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Donc, quand ça, ça arrive, évidemment, on s'assure qu'on a le support du SPVM pour les rencontrer. Merci. Prochaine question de M. Claude Sanson. Bonjour. J'accompagnais mon fils en transport adapté pour un rendez-vous médical et le chauffeur exigeait que je paie 3,50, ce qui était indiqué sur son écran. J'ai 68 ans. Je possède une carte à tarif réduit. Je voulais payer le tarif réduit au comptant, soit un dollar. C'est le même prix que les billets sur Opus inscrits sur ma carte. Le chauffeur n'a pas voulu du tout considérer mon âge et ma catégorie de carte et exiger le paiement en plein montant. Est-ce possible d'informer les chauffeurs de respecter la tarification propre à notre statut de personne âgée qui a été mis entre guillemets ? Merci. Mme Clément ? Oui, alors, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, le chauffeur a deux façons de bien établir la tarification, soit au moment où vous vous présentez dans le véhicule avec le constat qu'il fait, ou au moment où vous avez fait la réservation, si vous avez mentionné l'âge que vous aviez. Quand on regarde un peu votre situation, effectivement, vous auriez dû payer un dollar. Donc, il y a eu une erreur ici qui a été commise. Puis, on vous invite à contacter notre centre de services à la clientèle pour qu'on puisse informer le chauffeur en question. Merci. Merci beaucoup, Mme Clément. Donc, ça fait le tour des questions reçues. On passe donc à l'ordre du jour de notre Assemblée publique. Premier point, l'article 1 adopté lors du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. Je le propose. C'est appuyé par Mme Parra. C'est bon. C'est donc adopté. Ce qui est de l'article 2, c'est adopté le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la société tenu le 2 novembre dernier. C'est proposé par Mme Lacroix-Perron puis par Mme Morancy. C'est donc adopté à la rubrique 3. Trois articles à la rubrique 3. Le premier, autorisé en 3.1, autorisé pour acquisition de licence et d'assurance logicielle, soit l'adhésion au montant d'achat regroupé avec le ministère de la sécurité du numérique pour l'acquisition de licence et d'assurance logicielle. En 3.2, adjugez deux contrats à Confidex Limited pour la fourniture de cartes à puces occasionnelles dans le cadre d'achat regroupé pour un coût total de 5,266,375 et 61. Prochain article au 3.3, adjugez un contrat à SolidCAD Group Inc. pour l'adhésion logicielle pour des dessins techniques et modélisation BIM pour les blocs 1 et 2 au coût de 6,637,218,99 sous. C'est donc proposé par Mme Katawa. Les trois articles de ce point sont proposés par Mme Katawa puis par Mme Laron et sont donc adoptés à la rubrique 4. en l'article 4.1, adjugez un contrat à Services et solutions professionnelles en télécommunications SSP Inc. SSP Télécom pour des services de support pour la téléphonie bus, métro et corporative au coût de 2,158,262,62 $. C'est proposé par M. De Souza puis par M. Belaouchi. Pas de points aux rubriques suivantes. On passe donc à la rubrique 9. Alors, l'article 9.1, pardon. Adopter le régime d'emprunt 20-23 de la Société des transports de Montréal. En 9.2, autoriser la mise au rencard 20-23 de 60 bus urbains. En 9.3, autoriser l'entente à intervenir relativement à la cession de l'ensemble des baux du centre d'achat le boulevard ainsi que le budget requis pour financer l'exploitation et l'entretien. En 9.4, autoriser un troisième avenant à la lettre d'intention pour la rémunération de la STM au titre de la gestion déléguée du système central de vente de titres de transport et de perception des recettes pour le compte de l'autorité régionale de transport métropolitain pour l'année 2022. En 9.5, autoriser un deuxième avenant à l'entente de gestion déléguée des équipements métropolitains convenus avec l'autorité régionale de transport métropolitain afin de déterminer la rémunération versée pour 2022 à la STM. Donc, les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 sont proposés par Madame Lacroix-Peyron, appuyés par Monsieur Sylvain Ouellet et sont adoptés. En 9.6, autoriser une entente pente à partie entre l'autorité régionale de transport métropolitain, la Société québécoise des infrastructures, le ministère des transports et de la mobilité durable, la Ville de Montréal et la STM visant à déterminer leur rôle et responsabilité dans le cadre du projet Métro de Montréal, ligne bleue de la station Saint-Michel à Anjou Prolongement. En 9.7, autoriser un addenda à l'entente de délégation de gestion du bureau de signalétique métropolitaine afin de déterminer la rémunération à verser pour 2022 à la STM. En 9.8, approuver le choix de la limite d'assurance par lésion année 2023 de la CNESST au coût de 356 419 $. Donc les articles 9.6, 9.7 et 9.8 sont proposés par Madame Lacroix-Peyron, appuyés par Monsieur Ouellet et sont adoptés. Ce met fin à l'ordre du jour de notre Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 7 décembre 2022. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501